Le Daffrèche Morning c'est 104.5 tonnes de bonne humeur tous les matins sur UrbanFM La meilleure radio de la capitale La meilleure radio de la capitale 0.5 UrbanFM, la station urbaine, on est avec Mosle, Mosle, bonjour Bonjour Daffrèche, bonjour tout le monde, bonjour René Ruth Les pourcentages des examens tournent autour de 35-43 On ne dépasse pas les 50% Oui c'est vrai L'analyse on peut... Non, ce qu'il faut dire c'est que c'est le premier tour Et le premier tour a souvent été celui-là C'est-à-dire que c'est un tour qui permet de pouvoir... Mais tu sais que le deuxième tour ça dit que les gars-là n'ont pas eu la moyenne Ils font les rattrapages Bon, est-ce qu'on va dire qu'ils n'ont pas eu la moyenne ? On va dire qu'ils n'ont pas atteint la moyenne escomptée Mais il y a un homme au Gabon qui veut qu'il y ait... Mosle, ils n'ont pas eu la moyenne, on fait les rattrapages Pourquoi tu veux faire correctement ? Non, ce n'est pas moi, c'est la structure... Si tu es admissible, c'est que tu n'as pas eu la moyenne... Il n'y a pas de politique manque correcte C'est la structure de l'organisation des examens au Gabon Oui je sais, je suis d'accord Voilà, donc le dire ne signifie pas qu'il y ait du politique manque correcte C'est simplement pour dire qu'au Gabon, on admet qu'il y ait un second tour du baccalauréat Après le premier, qui tient compte du fait qu'on peut avoir des élèves qui étaient sous un mauvais jour Et qui finissent par se retrouver avec une moyenne équivalente de 9, 8 Enfin, quand je dis 8, souvent c'est 8 et demi On represse le bac jusqu'à combien ? 8 et demi Ce n'est pas 7 ? Non Tu es sûr ? Moi je ne me rappelle pas si on est allé à 7 un jour Mais je sais que 8 et demi A 8 et demi c'est... Normalement tu n'as pas la moyenne Oui, tu n'as pas la moyenne On te laisse une chance Tu n'as pas la moyenne Pour remplir les critères Tu n'as pas la moyenne parce qu'il y a un second tour qui est prévu Pour le premier tour, tu n'as pas eu la moyenne Il y a une période, comme on fait dans tous les examens Il y a ce qu'on appelle le probatoire Tu as la première phase et la seconde phase Si tu es arrivé avec une bonne moyenne au premier tour Il est évident que tu passes Si tu es arrivé avec une bonne moyenne au premier tour, tu passes Bien sûr Tu rentres chez toi Bien sûr Tu attends ton attestation de réussite Bien sûr Si tu n'as pas eu la moyenne Il y a un second tour qui est organisé Tu es appelé admissible Bien sûr Et tu passes l'oral C'est une norme Voilà, c'est une norme Ça ne veut pas dire que tu n'es pas bon Ce n'est pas une norme qui entretient la médiocité Je ne crois pas Je ne crois pas Parce que l'école, ce n'est pas forcément Parce qu'on a passé l'examen Et qu'au premier tour, on n'a pas eu directement Qu'on est médioc Il y a des gens qui ont eu d'excellents résultats Au cours de l'année académique Et qui échouent brillamment aux examens Donc si vous avez Moi, je n'ai jamais vu ça Moi, j'en ai vu Un ami direct Avec qui je marche tous les jours On était en terminale à Dieu d'Abbani Il a souvent été On occupait parfois Les Dieu d'Abbani qui est la meilleure note, non ? 16 16 Voilà Donc, on était en Saint-Badieu d'Abbani Au moment de la délibération Il a échoué brillamment Ça n'empêche pas qu'aujourd'hui Il travaille dans une grande banque de la place Parce qu'il a Il n'était pas concentré L'année suivante Non, ce n'est pas qu'il n'était pas concentré C'est qu'au moment où Comment tu peux analyser ça ? Toi qui as vécu la chose Parce qu'à la veille des examens Il a subi une opération surgical Ah, voilà Il faut aller commencer par là Donc, il y a des situations atteignantes Donc, il ne faut pas le comparer Si ce gars-là N'avait pas traversé Ce problème-là La veille de son examen Il aurait eu le bac Mais qu'est-ce qu'il ne le prouve ? Non, il n'aurait eu le bac Il n'y a aucune preuve matérielle La preuve, c'est qu'aujourd'hui Toi-même, tu l'as dit Non, ce que je dis C'est qu'un élève peut avoir été Dans des bonnes dispositions Toute l'année Le jour d'aller composer le bac Il se retrouve dans Si il y a un aléa Mais l'aléa, c'est lequel ? Ce n'est pas seulement la chirurgie L'aléa peut aider le papa A gronder le matin Parce qu'il n'avait pas d'argent Pour lui donner Pour prendre le taxi Ça peut perturber le cours de la journée Et il n'arrive pas à bien composer Et donc, quand on avait décidé De faire l'admissibilité au Gabon On avait pensé à ça au papa Qui n'allait pas donner l'argent Mais tout examen Tout examen a un côté social Tout examen a un côté social C'est pas Les examens Et tu crois que je te crois ? Tu es libre de le croire ou pas Mais la réalité veut qu'au Gabon On a assisté à des reprises d'examens Parce que les résultats n'étaient pas Ceux qui attendaient le gouvernement Omar Bunga a organisé le bac Je crois Deux fois en 2001 Si je ne me trompe pas Ça signifie que Je pense que c'était en 2002 2002 ou 2001 Ça signifie que Il y a aussi un côté politique Et social derrière Donc, il n'y a pas que l'objectivité Qui veut qu'on ait Des examens qui soient organisés De nature à pouvoir On va dire Détecter les meilleurs Encore qu'au moment de l'examen Vous pouvez avoir quelqu'un Qui a été un cancre Toute l'année en classe Et qui se retrouve À avoir le bac d'office Ça existe aussi Ce sont des choses Que nous vivons au quotidien Donc, à un moment donné Il y a plusieurs critères Qui rentrent en compte Oui, dites oui Tu contestes Peut-être Qui va te contester ? Je conteste Mais tu ne peux pas contester Dans la mesure où Quand vous avez Un bon élève C'est celui qui a De bonnes moyennes en classe Et qui arrive à avoir Aussi l'examen Mais quand on arrive À des équations Où tu as quelqu'un Qui a eu 7 ou 5 Tout au long de l'année Et qui a un bac d'office On se pose quand même Aussi des questions Oui, il faut se poser Des questions Je suis d'accord avec Donc, voilà À ce moment-là On est dans une À quel moment On va se poser des questions S'il a déjà son bac ? Renérit, il a triché Non, mais à quel moment Vous allez vous poser des questions ? Mais c'est la même chose Parce que c'est pas parce que J'ai 7 en classe Que ça veut dire qu'à l'examen C'est la même situation C'est la même situation C'est ce que tu as en classe C'est parce qu'on te montre bac Mais si on Si en classe, par exemple Tu n'as pas 20 Tu as peut-être 15 de moyenne C'est qu'il reste le 5 sur 20 Qui te manque, non ? Si c'est le 5 qui vient à l'examen C'est que tu peux échouer C'est pas possible Non, mais si Je suis désolée Non, c'est pas mal pris Bon, je comprends pas Tu peux aussi Si sur les questions Par exemple, en classe Tu as réussi 7 questions Les 3 autres questions Tu n'as pas réussi Si c'est la même question Qui vient à l'examen Et que tu n'as pas retravaillé Ça dépend Ça dépend du barème Si le barème est sur 10 Et que tu as 7 Ça veut dire que tu es au-dessus De la moyenne Voilà Mais ce sont les 3 questions Qui revenaient à l'examen Et l'autre dont tu n'as pas travaillé Les 3 questions que tu n'as pas trouvées en classe Mais René Rude Quand on te rend ton examen Tout le monde ne retravaille pas le devoir d'affiche Mais donc c'est des élèves médiocres Non, c'est pas tout le monde Tout le monde ne retravaille pas à l'examen Non, ne sois pas catégorique Ne sois pas catégorique Mais non, j'ai dit Moi, si on me rend ma fiche en classe Et que j'ai eu par exemple 10 sur 20 Un exercice ou un devoir Mais il y a la correction Je vais forcément regarder la fonction Bien sûr Et je suis en classe d'examen Mais c'est parce que je suis en classe d'examen Donc je dois prendre les mesures Parce que je sais que Je suis d'accord avec toi Cette situation peut arriver Oui, je suis d'accord Les exercices que je n'ai pas eu la moyenne Quand on est en classe d'examen On ne se comporte pas comme si on était en classe intermédiaire Ça ne veut pas dire que tout le monde se comporte comme ça à 100% On est d'accord avec toi Mais il ne faut pas dire que tout le monde ne reprenait pas Ce qui serait bien c'est qu'un élève de terminale puisse faire attention Oui A tout Aux corrections Oui Parce que c'est susceptible d'arriver à l'examen Donc vous dites que toutes les personnes qui ont la moyenne à l'école Non, on n'a pas dit toutes Ont forcément le bac Non Voilà Ce n'est pas ce que j'ai dit D'accord Ce n'est pas ce qu'on dit Ce n'est pas ce qu'on dit Mais si tu as la moyenne en classe les 3 premiers trimestres C'est logique que tu aies le bac Oui, c'est logique mais pas impossible Si tu n'as pas la moyenne en classe les 3 premiers trimestres Ce n'est pas logique que tu aies le bac Pourquoi ? Si tu as le bac, c'est qu'un truc qui n'est pas clair Si tu as travaillé sur ce qui est arrivé Comment tu savais que ça devait arriver ? Non, si tu as travaillé sur ce qui est arrivé Ça ne veut pas dire que tu as travaillé Parce que tu pensais que ça devait se passer en venir René Ruth, j'avais un prof de match lorsque j'étais en seconde Et puis un jour Moi, je n'ai jamais aimé les matchs Je n'ai jamais été Tu vois Mais il m'arrivait quand même Parfois de créer du sensationnel La surprise Tu vois Et puis un jour Un jour, non, ça c'est au bac Moi, j'avais eu mon bac avec 3 sur 20 en maths Ah, tu as vu comment j'ai imaginé ça ? Non, tu n'as pas imaginé Mais le truc, c'est qu'on faisait une évaluation Et puis le gars, quand il nous rend les copies Il se rend compte que La procédure pour arriver aux réductions Ne correspond pas à la réponse qui a été donnée Mais les gars ont la réponse Comment vous avez fait ? Question maintenant Voilà un ami qui se retrouve coincé On lui dit Il faut justifier Comment tu es arrivé à la réponse qu'il fallait Alors que ta démarche est fausse On n'a pas respecté la démarche Donc il y a un problème Oui, il y a un problème Soit il a jeté un coup d'oeil quelque part Ou il a demandé Mais comment tu vas prouver que En fait, on a déjà proclamé le baccalauréat Comment est-ce que tu vas prouver que lui C'est parce qu'il n'a pas eu ses trois trimestres ? Non, la question n'est plus là Mais voilà La question n'est pas sur La question n'est pas sur Il a eu le bac Bon, il ne mérite pas Non, la question maintenant Par rapport aux spéculations Que nous étions en train de faire Parce que d'après Je disais que Quand tu as échoué au bac C'est que Bon, enfin, tu viens au second tour Ça veut dire que tu as échoué normalement Parce que tu n'as pas eu la moyenne Qui est requise Mais j'étais en train d'expliquer Qu'il fallait Aussi prendre en connaissance C'est un nombre d'aléas Qui sont liés à l'environnement de l'individu Mais là Les aléas là Ne peuvent pas nous emmener A avoir une régression Du taux de réussite à l'examen Non, c'est pas 33,5 35, C'est combien ? Il y a 37% de réussite au premier tour Et 43% pour les techniques Mosley On n'atteint pas 50% Non, ça a toujours été comme ça Non, c'est pas bon Ça a toujours été comme ça au Gabon Le premier tour n'a jamais dépassé 50% Mais donc le niveau est bas Ça a toujours été comme ça Mais donc le niveau est bas C'est pas le niveau qui est bas C'est un peu Parce qu'il faut savoir Que le système éducatif Fonctionne par ce qu'on appelle L'effet d'entonnoir C'est-à-dire que le premier tour Permet de voir les gens Qui se sont engagés Quoi qu'on ait dit Tout ce qu'on a dit en préliminaire Mais il y a le fait Qu'il y a des jeunes Au moment de préparer l'examen Ils s'engagent réellement Ils travaillent difficilement Et qui Au moment des résultats Arrivent à obtenir des moyens Parce qu'ils ont eu A travailler Comme on le recommande Après il peut y avoir Tout ce que tu as dit Derrière Tricherie et consomme Mais ce qui est sûr C'est qu'aujourd'hui Du moins les jeunes Ont toujours eu tendance Les élèves ont toujours eu tendance A s'investir pleinement Pour pouvoir passer leur examen Il y a même certains Vous les voyez aujourd'hui Ils viennent s'inscrire au public Mais ils vont faire des cours du soir Parce qu'ils veulent être au maximum De sa forme Au moment où il sera question D'aller compétir à l'examen Donc à ce moment là On voit bien que Les résultats traduisent souvent L'engagement de ceux qui en voulaient Ceux qui avaient faim Ceux qui voulaient réellement Avoir l'examen Ensuite il y a que En fonction des circonstances En fonction des situations On peut avoir des élèves Qui n'arrivent pas à obtenir La moyenne de 10 Qui sont entre 8, 50 Et 9 Et qui Parce que l'état Comme je l'ai dit L'examen a aussi Une vocation sociale Parce que Ce n'est pas seulement Prendre les meilleurs Mais c'est aussi Prendre les moins bons Les amener à être meilleurs Il y a des gens Qui peuvent avoir leur bac Avec admissibilité Mais quand ils se retrouvent A l'université C'est des gars qui font 4 sur 4 Parce que simplement Le jour où ils sont allés Passer l'examen Et bien Ils n'étaient pas à notre disposition Problème taxi Où il n'a pas suffisamment Mangé Pendant la pause Où il y a eu Une bagarre entre papa et maman A la maison Où papa est rentré bourré Il a insulté tout le monde Je ne sais pas Il peut y avoir une situation Il y a même des gens Au moment où ils vont Passer l'examen La mère meurt Moi j'ai eu ça Dans un centre L'année dernière Où l'enfant est en classe Quand elle sort Et bien On lui annonce Que ta maman est décédée Imaginez un seul instant Quelle peut être La psychologie De cet enfant là Il faut être fort Pour pouvoir continuer Donc à ce moment là Il faut parfois Prendre en compte Un certain nombre D'aléas Liés à l'environnement Des individus Pour justifier Les éléments Qui nous permettent De lire les résultats Mais ce qui est déjà bien C'est qu'il y a eu Quand même Une certaine progression En ce qui concerne Les résultats Aujourd'hui Quand vous avez eu Des chiffres Qui avoisinent Les 50% A l'enseignement Technique et professionnel Ça signifie Qu'il y a eu Un travail Qui a été mené en amont Quand vous avez Les résultats Qui généralement Dans tous les centres A voisine Les 40% C'est qu'il y a eu Un travail Qui a quand même Été fait derrière Aussi bien par les élèves Que par les professionnels De l'éducation Parce que l'objectif Aujourd'hui C'est d'arriver A un système éducatif Qui ne produit Pas que l'échec Mais qui travaille A produire aussi La réussite Moi je comprends Lorsqu'on parle souvent Du second tour au Gabon Les gens ont tendance A croire qu'il s'agit D'encourager la médiocrité Non C'est pas encourager La médiocrité C'est aussi Une façon de Permettre A ceux qui N'ont pas été Dans les bonnes dispositions Au premier tour De pouvoir réussir Et comme je l'ai dit Il faut pouvoir Accorder une seconde chance A ceux qui A ceux qui arrivent Quand même A prouver qu'ils ont Durant l'année Essayé de travailler Donc c'est un peu Ce que reflète Les résultats du premier tour Mais dans l'ensemble Il faut considérer L'effort fourni Après On peut juger A la fin Et la fin C'est les résultats Compilés du premier Et du second tour D'accord Les élections Vont avoir lieu Le 26 août Oui les élections Vont avoir lieu Le 26 août C'est ce qui ressort Évidemment De la communication Qu'il y a eu hier De la part du centre Gabonais des élections Qui est l'organe De gestion Des élections au Gabon D'organisation Et de gestion Des élections au Gabon Notamment à travers La lecture qu'a faite Du communiqué De la plénière On peut dire Le rapport de la plénière Par le président De cette institution Qui est Michel-Séphane Bonda Et évidemment De ce qui ressort C'est que On aura Du moins Le collège électoral Gabonais Qui sortira De la liste Qui a été Dernièrement révisée Devra aller voter Le 26 août 2023 Entre Je crois 7h Et 18h Et à ce moment là C'est un samedi Oui Les élections se passent Toujours le samedi Au Gabon Voilà Donc C'est Une phase Je crois Qu'avec cette Communication Il y a eu Le fait que le CGE A voulu Finalement Arrêter La spéculation Qui est Qui allait Montrer Dans la capitale Parce que Au moins à travers le pays Pas seulement dans la capitale Tu te rappelleras Que le Jeune Afrique Le magazine Avaient Jeter le pavé Dans la main En annonçant L'organisation des élections Présidentielles Pour le 2 septembre Une Une annonce Qui avait été suivie Quand même par une déclaration Du ministre D'Etat Ministre de l'Intérieur Qui Qui est co-gérant En termes Techniques De l'organisation Des élections Et qui Avait indiqué Que cette information N'engageait Que Le jeune Afrique Quoique les gens N'avaient pas été satisfaits Parce qu'au regard Quand même De quelques situations Qu'on enregistrait Ça et là On se demandait Si la réalité Du mois d'août Allait être tenue Parce qu'il faut savoir Depuis 2009 C'est au mois d'août Qu'on renouvelle Le mandat du chef d'Etat Du moins Est-ce que le collège Électoral A été invité A aller voter Un candidat XY Pour la présidence De la république Et à la suite De la concertation Vous savez qu'il y a eu Le raccourcissement De tous les mandats électifs Et qui sont désormais A une durée unique Qui est de 5 ans Aussi bien députés Sénateurs Conseillers municipaux Président de la république Donc tous Sont désormais Élus Sur la base De cette nouvelle constitution Qui a récemment été modifiée A la suite De la concertation politique Donc le CGE a annoncé Que le 26 août Sera la date Indiquée Pour amener Les Gabonais A aller voter Leur président de la république Leur député Mais également Leur élu locaux Notamment les conseillers Municipaux Et départementaux Ensuite Ils ont sorti Un On va dire Un projet Un projet de calendrier Qui devra Du moins Encadrer le processus Notamment A partir du mardi 16 juillet On va assister A la date Ce sera la date limite De dépôt de candidature Mardi 11 11 juillet Pardon Mardi 11 juillet Ce sera la date De limite La date limite De dépôt des candidatures Pour toutes les élections Le vendredi 11 août A 0 heure Ouverture de la campagne électorale Pour le tour unique De la présence De la présidentielle Mercredi 16 août A 0 heure Ouverture de la campagne Pour le tour unique Des élections législatives Et locales Donc il y aura Un décalage Entre l'ouverture de la campagne Pour l'élection présidentielle Et l'ouverture de la campagne Pour les élections législatives Et locales Ensuite le vendredi 25 août La présidentielle La campagne commence quand ? Le 11 juillet Le 11 juillet Le 11 août Pardon Le 11 août Oui 11 août Ouais ok C'est le 11 août Ensuite le vendredi 25 août A 24 heures Clôture de la campagne électorale Pour toutes les élections Donc qu'on soit à la présidentielle Ou aux législatives Ou aux locales Le 25 août A 24 heures Tout le monde arrête les tambours On arrête d'aller convaincre les électeurs Et puis on se prépare Pour aller au vote Le 25 août Le 25 août Le 25 août Oui le 25 août Le 25 août Ensuite le 26 août A 2023 De 7h à 18h Convocation du collège électoral Convocation du collège électoral En français simple Ça veut dire On part voter Oui Toi et moi Ils iront voter Voilà René On est appelé Aller choisir Nos candidats Et évidemment Ce n'est qu'un projet Parce que ce projet Doit être suivi Par une validation En conseil des ministres Et dans la foulée On a annoncé hier Qu'il y aura un conseil des ministres Aujourd'hui à 10h On attend Peut-être les conclusions Pourront être Favorables A ce projet là Parce que C'est le ministre D'état Le ministre de l'Intérieur Lambert Noël Mata Qui devra Peut-être proposer Enfin qui aura peut-être A proposer cela Au conseil des ministres Aujourd'hui Et que finalement On puisse arriver A une validation Et si c'est validé Ça veut dire Que disons Les choses vont commencer Réellement En ce qui concerne La préparation De la campagne Parce qu'on était encore Dans des situations Où les uns les autres Allaient rencontrer Les populations Simplement pour des causeries Et certainement Qu'on va enregistrer Finalement Donc là on va rentrer Dans une forme de pré-campagne Oui on va rentrer Dans une forme de pré-campagne Parce que Quoi qu'elle a déjà commencé Parce que quand vous regardez Un peu l'allure Actuellement Les grandes figures De la politique nationale Sont quand même Entre ceux qui se sont déclarés Pour la présidentielle Et ceux qui sont Encore dans En train d'entretenir Le suspense On a par exemple Raymond Dossima Qui est sur le terrain Qui est Malgré la perte de sa femme Dernièrement Qui est sur le terrain Oui Ensuite vous avez Baro Chambrier également Qui ne s'est pas encore prononcé Mais qui On l'entend bien Quoique Qu'il travaille aussi Pour l'unité de l'opposition Comme il a martelé Dernièrement Notamment Ce week-end Dans la province Du Holentem Dans les étapes Qu'il a eu à réaliser À Mindig Au Yem Et Bitam Qu'il est résolument Engagé Pour faire aboutir L'alternance Tout en appelant L'opposition A se mettre en ordre De bataille Et que De façon organisée Ils aillent en ordre Pour cette élection On voit bien Qu'il y a derrière Une idée Qui pourra se présenter Ensuite vous avez Paulette Missambo Qui est déjà aussi Candidate Déclarée Et même On va dire Investie par son parti Après le congrès Extraordinaire Qui s'est tenu A OEM Dernièrement On a La grande inconnue Que tout le monde Attend Peut-être de pied ferme Je ne sais pas Notamment La candidature Éventuelle Pour un troisième mandat D'Ali Bongo On attend De voir Puisqu'il a raté Le coche Du 12 mars Même en différé aussi Le congrès De sa formation politique Il n'a rien dit Quoique Dans les rencontres Qu'il a eues Avec les populations Depuis Qu'il organise La tournée républicaine Il annonce Qu'il sera encore Avec eux Et qu'il a encore Beaucoup à accomplir On verra Si dans les prochains jours Avant La date butoir De limite de dépôt Des dossiers Que je rappelle Est prévue Pour le mardi 11 juillet 2023 à 18h Peut-être D'ici là D'ici le 11 juillet Il aura à pouvoir Déclarer sa candidature Asselet Il a claqué la porte Oui La majorité Oui Jean Bolivar On est partagé Il faut dire qu'on est partagé Parce qu'on ne sait pas exactement Si c'est un départ réel Ou c'est juste une menace de départ Parce qu'il faut savoir Que le CLR aujourd'hui Se sent à l'étroit Au sein de la majorité républicaine Et sociale pour l'émergence Dans la mesure où Ils ont l'impression Que le parti démocratique gabonais Brille par une certaine Omnipotence Qui ne dit pas son nom Et que la tendance Serait d'humilier Ou encore De fragiliser Même ses propres adversaires Ils en veulent Enfin Jean Bolivar C'est dans son discours Parce qu'il a fait Un point de presse Ou une conférence de presse Le week-end dernier Notamment le samedi Au siège de son parti Et lors de cette rencontre Il a indiqué C'est qu'il n'était plus On va dire En osmose Avec quand même La manière dont sont Gérées les choses Au sein de la majorité Tout simplement pour lui La majorité aujourd'hui Est inopérante Elle pourrait être résumée On va dire Au rassemblement Des partisans du pouvoir Donc ceux qui En réalité Peut-être ne soutiennent Pas l'action politique D'Ali Bongo Mais qui se plaisent À être dans le pouvoir Dans les instances de gouvernance Ou des instances de direction Et qui pourraient À un certain moment Peut-être Faire défection Est-ce que c'est aussi Le fait qu'on a aujourd'hui De plus en plus Un retour D'un certain nombre De hiérarches Au sein de la majorité On a vu Dernièrement Jonathan Inoumba Quoique Bon René Demeus On n'a pas pu Être récompensé À la hauteur De ce qu'il attendait Peut-être Mais Ce qui est sûr aujourd'hui Quand on voit On essaie un peu De faire Une analyse De comment Est représentée La majorité Aujourd'hui Le PDG A un poids écrasant Pour ses partenaires Et qu'à un moment donné Il ne fait pas suffisamment Preuve de Fair play politique Et cela gêne Aux encableurs Le général Aceler Parce qu'il estime Qu'en tant que partenaire Il ne faut pas l'oublier Oncle du chef de l'état Il devrait quand même Avoir une part belle Dans la gouvernance Ou encore dans la gestion Aussi bien au sein de la majorité Que même des instances publiques Quoique On peut quand même Trouver Le CLR Au gouvernement Notamment en la personne De Jean Jean-Claude Ivala Qui est Ministre délégué Adjoint Enfin Ministre délégué Pardon Ministre délégué Au ministère de l'Intérieur Mais Pour le Général Aceler Ce n'est pas Ce qu'il Aurait souhaité En réalité Parce qu'aujourd'hui Il veut beaucoup plus De cadre du CLR Dans les instances De décision Exactement Il veut que Le CLR existe Un peu plus Dans les instances De décision Qu'on respecte La position du CLR Parce qu'il faut dire Aujourd'hui Avec les fusions Absorption Qu'il y a eu Sur les 32 parties Qui composent La majorité républicaine Et sociale Pour l'émergence Le CLR fait partie Des trois parties Les plus importants Quand on compte le PDG On compte l'Udice On compte le CLR Les autres Il suffit de voir Comment Avaient été réparties La représentation En termes de délégués Lors de la concertation politique Sur 40 délégués Qu'il y avait Pour le compte de la majorité Le PDG C'est à Roger 30 Deux pour Le CLR Deux pour l'Udice Ça veut dire Qu'on prend à égalité L'Udice Et le CLR Ça veut dire Que le CLR compte Ensuite Le petit reste Qu'il y a eu Je crois Six postes C'est les 30 autres parties Qui se sont partagées Ou les 29 autres parties Donc à ce moment là Il faut quand même Que lui aussi Il puisse exister Et nous sommes Dans une période Où c'est le jeu De C'est le jeu politique Qui mène le train Donc il faut bien Qu'il y ait De la surenchère Pour pouvoir Peut-être arriver Soit à rencontrer Le chef de la majorité Ou encore A créer un nouveau partenariat Comme il le propose directement Avec Ali Bongo Ndimah Sachant que Les élections arrivent Et les élections C'est souvent le moment Où on tisse des alliances Qu'on crée De nouvelles De nouvelles alliances Ou de nouveaux On a de nouveaux partenaires Et qu'à ce moment là Le CLR Qui a quand même Une certaine assise nationale En ce qui concerne Les assemblées locales Pourrait peser Pour la réaction D'Ali Bongo Ndimah Les gens peut-être S'attendaient Qu'il y aura Une annonce de départ Pour l'opposition Chose qui est quand même Si on sort du cadre politique On rentre dans les personnes Le statut biologique Bon, il sera difficile Pour Jean Bonifaz À sceller De se retrouver Opposant à Ali Bongo Ça sera quand même Ça tombera des nus C'est l'ongue maternelle D'Ali Bongo Et on sait Ce que ça représente Chez les populations Taker en Bama C'est le père C'est la figure du père On ne voit pas le père Devenir opposant Du fils Quoique Bon, on a vu Le frère Le grand frère D'ailleurs Devenir opposant Et il a vite fait De revenir Depuis quelques temps Au sein du PDG Mais ce qui est sûr Aujourd'hui Le CLR entend jouer Le rôle Qui a toujours été le sien C'est-à-dire Un des piliers forts De la majorité Un des piliers Qui pourrait être capable D'apporter un plus À la victoire D'Ali Bongo Lors des prochaines élections Si tant est que Ce dernier entend Les appels De ses militants Des cadres De sa formation politique Qui, tu le sais Depuis près d'un an Appel de partout Pour qu'il se présente On verra S'il entendra Ces appels-là Auquel cas Si le PDG Venait à se choisir Pour le compte De la majorité Un nouveau candidat Et bien le CLR En tant qu'a même Tiré son épingle du jeu Donc c'est tout L'environnement Qu'on a aujourd'hui C'est de bonne alloi Le moment est propice Parce que nous sommes À l'orée D'une nouvelle élection Et qu'il faut Qu'il faille mettre En avant Un certain type D'avantages Qu'on pourrait Pourrait avoir Et faire de la surenchère Derrière Pour permettre Parce que Au bon On vous prenne en considération Merci Moslek Et revenez donc Sur des questions politiques Ce matin Sur les 104.5 Urban FM La station urbaine Dans le Da Fresh Morning Voici l'horoscope Des auditeurs On se dit demain 7h Le Da Fresh Morning C'est 104.5 Tonne de bonne humeur Tous les matins Sur Urban FM La meilleure radio De la capitale La meilleure radio De la capitale La meilleure radio